Ce podcast vous est proposé avec la participation du Fun Shop No Watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking pour la deuxième fois, mais vous verrez peut-être la première dans le bêtisier. Cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'habitude et en plus on a deux invités de marque, un que vous connaissez déjà et l'autre que vous connaissez peut-être, on verra, et en attendant comme d'habitude, magnéto, magnéto. On le savait, Kickstarter est vraiment le moyen de voir arriver de belles innovations grâce à vos dons. Et la société Oculus propose le Drift, un casque de réalité virtuelle dédié spécialement aux jeux vidéo. Et tout le monde professionnel du jeu, de la presse, sont unanimes, c'est un vrai gros changement pour cette techno. Le but de Oculus, en fait, c'est de changer notre façon d'appréhender les jeux en faisant disparaître l'écran et en nous projetant dans le jeu. Alors évidemment, comme ça, ça paraît deux belles paroles en l'air, mais ça a l'air quand même plutôt abouti. En tout cas, le pari commercial est déjà remporté puisqu'ils ont atteint leur plafond de 250 000 euros qu'ils avaient demandé et ils en sont presque à 1 million. Bref, on leur souhaite bonne route et j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Microsoft propose ses premiers accessoires pour les tablettes Windows 8. Le clavier Wedge Mobile Keyboard et la souris Wedge Touch Mouse. Le clavier dispose en fait d'une protection, un espèce de petit boîtier qui se met sur les touches qui fait office de pied pour la tablette. La souris intègre un trackpad et la technologie Blue Track. Voilà. Elle est ultra petite. L'ergonomie reste quand même discutable, mais le design des produits est quand même plutôt plaisant. Google durcit les règles pour les applications dans le Play Store. L'objectif premier est de lutter contre certaines dérives, comme par exemple l'utilisation de noms ou d'icônes trop proches d'apps du système, ou encore les applications qui affichent des infos personnelles sans demander l'autorisation des utilisateurs. Google fait le ménage pour améliorer l'expérience de ses utilisateurs et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le premier trailer de Doctor Who, saison 7, vient de sortir et on y voit des Daleks, des dinosaures si chers à mon ami Georges. Bref, bref, de l'action, des effets spéciaux revus à la hausse, que du bon pour les prochaines aventures du Docteur. Et on se quitte sur les images du premier mecha, taille réelle, 4 mètres quand même, et surtout fonctionnelle. Kuratas c'est son nom, et c'est impressionnant. Bon, pour 1,35 millions de dollars, il est à vous, et vous pouvez même choisir la couleur. C'est incroyable, tous les fans de manga et de mecha en particulier doivent être aux anges, ça y est, ils arrivent pour de vrai. Tuidoubashi Joukko. We are truly grateful for your Karatas order. To ensure you are able to pilot and safely operate the vehicle of everyone's wildest dreams, we have prepared the following video presentation. In order to board, press this button to open the cockpit and board the Karatas. After boarding, make sure that your head protector is fit and secure. Pressing the button on the ceiling will close the cockpit. Once you're in the cockpit, make sure the touch panel operation is operational. Coretis runs on a next-generation robot operating system known as Bushido. Using Bushido's control system, you can move the arms and torso with the transformer from operation device. Also through the master-slave function, it is possible to control the arms directly. Even without boarding, the Coretis can be operated via Fiji Network. Through free methods, anyone can easily operate the Coretis. Coretis' top speed is about 10 km an hour. Coretis can be driven in both high and low positions. Use the higher position to increase your field of view. It is gasoline field and runs on a diesel engine. Coretis can be driven in both high and low positions. In the section comics, Audrey will talk about a particular heroine. Yes, X-23, which is not really a heroine in the sense of the feminine role of Wolverine. Justement, she has no other name. Laura Akini? There is no other name. I know very well the character. But I did a little research on it and every time I saw Daken. No, Daken, it's the son of Wolverine. D'accord, ok. So they were all the same, but I saw it all the time. There were a series, in fact. There were a series, in fact. So I saw it every time X-23 Daken. Okay, let's go. So... So you've almost done your work. Well, I'll let you know the thing. Yes, 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 yes. I want to talk about his theory because, at the base, I love Wolverine. And so, to see his opinion, it's interesting, knowing that he has been treated completely different. Wolverine, at the base, he was a war, he was a soldier, he was killed for his country. She, since his naissance, was controlled by the government, by an organization secret. She was cloned, so she didn't really find her identity, her place in the society, even within the mutants, when she was in the Institute of Charles Xavier. With the X-Men, what? Well, when she's in X-Men, she doesn't really get into it as an X-Men. She'll have some camarades of the chamber with whom it's going to happen, but she'll always ask questions, in fact. Wolverine, too. She's not the most integrated X-Men. It's not the same. She's chillin so much. She'll always ask her to be able to tell her, and Wolverine, it's just she's a solitaire, she's a good one. And she's aülluier, it's also a team that's not the power. But in fact, she's not the one thing, but at the same time, it's also interesting to give her avis but it's different too. Yeah, but it's very different. Donc tu dis qu'elle est clonée en fait, elle est issue aussi d'un projet X comme Wolverine ou pas ? Oui, c'est aussi fait partie des armes X en fait, du projet X. Elle a été clonée à partir des cellules de Wolverine, ce qui paraît évident. Moins de barbe quand même. Moins de barbe, mais au début il voulait faire un homme absolument en fait, il voulait vraiment un clone 100% de Wolverine, ça ne marchait pas. Et donc sa mère biologique qui a prêté une cellule fille pour la croise de la cellule de Wolverine, pour donner le rat, donc X-23. Et c'est donc une fille. Mais ça a été un peu... Elle a fait en fait, sa mère a fait des expérimentations dans son coin pour avoir un embryon viable et pour après le montrer en fait à son patron et dire regardez, si ça marche, on va continuer à faire cela. Enfin, sa mère est un peu rebelle aussi et c'est important dans l'enfance en fait de le rat. Pour revenir à ce personnage, moi je vais vous parler de comics qui racontent plus sa genèse, comment elle a été créée, comment elle s'est rébellée contre cette organisation. C'est bien de commencer par les origines de toute façon. C'est bien de commencer par les origines, c'est pour ça que je vais vous parler d'un super livre pour ça, qui s'appelle Nyx, Gestation. C'est un gros format, c'est du Marvel Prestige, Deluxe. Tiens, je te passe. Je te passe. Qui coûte un peu moins de 30 euros, je crois que c'est du 26 ou 28 euros. Donc là on va vraiment voir de la naissance. Même avant que le rat soit créé, donc quand sa mère commence à faire des recherches, à se battre pour que ce soit une fille et à montrer que ça a pu fonctionner d'avoir un clone de Wolverine fille, à sa naissance, à comment elle a eu des griffes en adamantium, parce que comme Wolverine au début c'est des griffes animales, en os. En bois, enfin c'est de l'os. Elle en a au pied. Elle en a au pied, par contre elle en a que deux aussi ici, elle en a une au pied. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ses mutations ? Elle a été très embrigadée, entraînée depuis qu'elle est toute petite, ça on s'en doutait bien, mais en plus il y a des stimuli auxquels elle va réagir très fortement, dont une odeur. Oui, c'est une arme, mais en fait ils en ont fait comme, ça m'appelle ce film qui s'appelait Danny the Dog, je crois, avec ses Jet Li, qui pareil réagissait à des stimuli, dès qu'on lui détachait sa laisse, il devenait comme un ouf et il tuait tout le monde. C'est un peu ça, elle va avoir une odeur et dès qu'elle a sang, elle va se mettre à tuer la personne qui porte l'odeur. Et comme ça elle a dû tuer son sensei qui lui a appris à se battre, avec qui c'était un des rares humains avec qui elle avait des relations humaines. Et comme ça ils vont lui faire tuer toutes les personnes qui lui portent de l'affection. Elle va entre autres tuer sa mère, par exemple, juste après que sa mère ait réussi à la libérer. Donc dans un contexte où on se dit tout va bien, mais en fait finalement, non, tout va mal. Et en fait elle va réussir son parcours, ce qui va être intéressant dans le personnage, ça va être quand elle va essayer de trouver une part d'humanité et de se prouver elle-même que si elle est humaine, c'est pas non plus qu'une machine à tuer, elle peut faire d'autres trucs. Et dans ce parcours-là, il y a une mini-série qui est parue, enfin une mini-série qui a été arrêtée en fait un peu rapidement. C'est X-23 qui a été parue aux Etats-Unis. Il n'y a pas eu encore de tome relié, donc c'est que des mini-livrés, donc je ne sais pas si on peut les trouver facilement sur le net ou pas, je n'ai pas trop cherché. J'ai une dizaine d'épisodes en fait, il n'y en a pas eu plus. Et elle part avec Gambit faire un parcours initiatique en fait. Elle va rencontrer d'autres personnes, elle va parler avec lui. Lui aussi qui fait un peu rebelle, qui fait aussi un peu... Oui, Gambit, oui. Voilà, il est un peu dépravé, un peu dans son monde, ouais. Tu sens que c'est un arnaqueur en même temps, il vit sa vie comme il est en même temps. Ouais, voilà, c'est un peu un hippie, enfin dans la manière de se laisser aller, on y va, on va voir. Et sinon, pour ceux qui veulent lire un truc plus petit, moins cher, ça, ça coûte 13,50€. Ouais. Ça s'appelle Target X, et en fait, ça va raconter plus ou moins l'histoire qu'on retrouve dans X, mais c'est X23 qui va la raconter, parce qu'elle est interrogée par Captain America et les terres de ville. D'accord, en fait, oui, ok. Donc elle va raconter des choses, ça va beaucoup se croiser par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Parce que c'est, enfin, elle va raconter les mêmes six salles de sa vie, mais c'est plus court, ça coûte un peu moins cher. Et à conseiller, moi, je préfère l'autre quand même. Mais c'est un personnage que t'affectionnes particulièrement, ou ? Ça fait partie de mes personnages Marvel préférés, filles, ouais. D'accord. Et les dominos, c'est les deux que je trouve les plus intéressants, les plus motivés. Ah, domino, ok. Ouais. Ok, bon, on en reparlera de dominos, parce que moi, je ne suis pas très fan de dominos, mais... C'est vrai ? Ouais, mais je ne sais pas pourquoi. On fera un débat à ce sujet-là. Ok, donc X23 que tu recommandes, c'est... On la retrouve dans X-Force, on la retrouve dans d'autres équipes, après. Alors, c'est marrant parce que c'est... Là, je parle plus pour le coup de Capcom, elle a un look très cat-woman. Ouais, très sexy. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un personnage qui est plutôt... Dans le comics et dans NYX, elle fait très femme-enfant, en fait. C'est ça, ouais. Elle fait très innocente. Elle n'a pas eu d'enfance. C'est bizarre, en fait. C'est un personnage qui a une psychologie un peu particulière. Ouais. Qui n'a pas connu toutes les étapes du développement normal. Parce qu'elle est clonée, tout ça. Ok. Donc, X23, un personnage à découvrir de Marvel, si vous ne le connaissez pas. Peut-être un film, bientôt ? Pas sûr. Ça serait bien, hein. Je pense pas. Parce que c'est vraiment un personnage qui est plutôt secondaire, quand même, je trouve. Elle n'a jamais vraiment eu sa place, à part dans ses comics qui lui sont destinés, mais... Ouais, mais après, elle est apparue. C'est un des rares persos qui est apparu d'abord dans la série animée pour être transposée dans les comics. C'est vrai. Donc, elle a quand même des fans derrière. Ah oui, elle a un parcours qui est vraiment atypique, en plus, par son process de création. Puisque, effectivement, je les ai vus, d'ailleurs, dans les épisodes de la série animée. Ok. Ben, écoute, merci. Donc, il y a matière à faire des trucs, quand même. Ouais. Merci de nous avoir fait découvrir X23. Foncez, si vous êtes fan de Catwoman. Non, pas du tout. Non. C'est pas du tout le même personnage. Mais foncez pour découvrir ce personnage Marvel qui est intéressant et attachant, en fait. Dans la rubrique high-tech, on a notre premier invité, Jérôme, que vous connaissez peut-être si vous suivez d'autres podcasts No Watch. Je pense que vous le connaissez quand même. C'est pas sûr. Tu te souviens, quand j'étais venu parler de... Quand j'avais parlé de Civilization V sur France 2, quelqu'un t'avait écrit... Ah oui. Cédric, il y a quelqu'un qui a un t-shirt No Watch à la télé. C'est vrai. J'avais reçu ça. Non, pas si connu que ça. Pas si connu que ça. Mais si, Zapcast, tout ça, Upload. Je suis un podcast... Je suis un sans-podcast fixe, en fait. C'est ça. Je me fais tous les podcasts. Tous les podcasts. Il était dans Season 1. Il a été dans plein d'autres podcasts. Rendez-vous tech. Un peu partout. Voilà. Non, mais t'es chez toi, dans Upload, quand même, et Zapcast. Oui, oui. Faut le dire. Voilà. Donc, cette semaine, tu vas nous parler... Cette semaine, je dis cette semaine, mais là, tu vas nous parler de la GoPro. Oui. Puisqu'en fait, No Watch a la chance d'en utiliser une depuis quelques semaines. On remercie Julien Calvet. Julien Calvet, oui. Oui, tout à fait. On s'en est servi à Comic-Con. À la nuit du hack, aussi. À la nuit du hack, c'est vrai. J'ai commencé à l'utiliser à la nuit du hack. OK. À Comic-Con, et donc, maintenant, tu la maîtrises parfaitement, de A à Z. Non, je plaisante. Non, je vois. En fait, ce qui m'intéressait, parce que la GoPro, je pense que tout le monde... Déjà, pourquoi une GoPro, en fait ? Oui. Tout le monde a dû voir des images de gens qui se balancent en parachute, qui montent sur le toit du monde avec leur GoPro. Non, avec des Google Glass. Oui, oui, avec des Google Glass, CF, le truc Google. Patrick, si tu nous écoutes. Patrick. Non, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ce petit bijou de technologie peut être utile au commun des mortels, c'est-à-dire nous, dont l'action la plus incroyable consiste à se lever et aller chercher un coca au frigo pendant deux phases de jeux vidéo. Oui, tu tournes un podcast. Non, mais voilà, est-ce que ça peut servir à Monsieur Tout-le-Monde comme caméra de vacances, à Monsieur Geek pour faire son podcast, pour remplacer la webcam ? Est-ce que ça a une utilité ou est-ce que c'est vraiment fait que pour l'action ? Pour filmer l'intérieur de ton frigo, savoir si la lumière s'éteint quand tu fermes la porte. Voilà, ce genre de choses. Oui, parce qu'on ne sait jamais... L'accrocher à ton chat. Non, mais ça, c'est une vraie question, la lumière du frigo. Quand tu fermes, est-ce qu'elle s'éteint ? Oui, elle s'éteint. Mais tu ne peux pas le vérifier. Si. Et comment ? Si tu ouvres très vite. Mais non. Mais si, tu vas plus vite que la lumière. Quand tu ouvres ton frigo plus vite que la lumière. Non, mais c'est comme le chat. Je te garantis mon chat, il ouvre le frigo plus vite que la lumière. Justement, par un chat, c'est comme le chat de Schrödinger qui est dans une boîte, il est mort. Mais est-ce qu'il est mort ou pas mort ? Tant que tu n'as pas ouvert, je ne sais pas s'il est mort. Tu vois ? D'accord. En fait, tu devrais m'inviter plus souvent une corbelle parce que là, tu es moins dominant sur ton bureau. Alors, tu ne peux pas. Tu nous fais moins chien quand même. Je continue sur le GoPro. En fait, j'ai testé le nouveau modèle GoPro Hero 2. Et je spoil déjà la réponse. Oui, c'est une caméra qui peut être utile avec ce modèle-là. Il y a des ajouts sur ce modèle, ce nouveau modèle, qui la rendent vraiment utilisable comme caméra d'appoint. Ou même comme caméra principale. Des choses qui manquaient beaucoup sur le premier modèle. A savoir, une prise son indispensable. Puisqu'on sait que, notamment dans un podcast, le son est plus important que l'image. Donc, il faut pouvoir brancher un micro. Et il a une sortie aussi vidéo HDMI. Qui va vous permettre de monitorer ce que vous faites. Oui, parce qu'il n'y a pas d'écran, en fait. Et une troisième modification qui est très importante, c'est que vous pouvez changer l'angle. C'est-à-dire que c'est un objectif fisheye, la GoPro. C'est fait pour filmer en très grand angle, sans regarder ce qu'on filme. Pour rien rater de l'action, quand vous l'avez sur la tête, comme ça. Mais là, justement, ils ont pensé à d'autres prises de vue qu'on voudrait faire. Et vous pouvez réduire l'angle jusqu'à 90 degrés. Donc, c'est presque un angle à peu près normal. Bon, c'est un tout petit peu... Donc, ça monte jusqu'à 170, je crois. Ouf ! De 170 à 90 degrés. Et tu peux régler, donc, différents angles. Parce que c'est vrai que, si vous vous filmez chez vous à 170 degrés. Bon, ça fait des vidéos type normal, mais on en voit beaucoup. Donc là, ça va vous permettre de le régler un peu normalement, comme une caméra normale. Alors, en fait, le gros avantage, c'est le prix. C'est vrai qu'une GoPro, ça vaut à peu près 300 euros. Mais là, méfiance. Méfiance. Car ils ont un marketing... Il y en a qui ont essayé. Non, ils ont un marketing qui est bien huilé. C'est-à-dire que, quand vous achetez une GoPro à 300 euros, ils vont vous vendre plein de pieds. Alors, vous choisissez les pieds surf, mécaniques et tout. Mais, ils vont vous vendre cette partie-là. Il va falloir que vous preniez... Non, avec un backpack batterie. Donc, le backpack batterie. Si vous voulez, par exemple, contrôler votre image avec votre iPhone quand l'application sera sortie, il faut acheter le backpack Wi-Fi. Si vous voulez l'utiliser avec un pied photo normal, il faut acheter le pied photo normal qui vaut 15 euros. Si vous voulez l'accrocher à un casque, il va vous falloir acheter tel ou tel accessoire. Le prix peut vite grimper et c'est des accessoires propriétaires. C'est-à-dire, c'est GoPro... Là, ce n'est pas un port USB que tu branches et boum, elle est Wi-Fi. Alors, il y a des hacks possibles pour la rendre Wi-Fi comme ça. Mais, bon. Après, c'est de la bonne construction, on peut faire confiance, mais vous allez vite vous retrouver à 400-500 euros. Et à 400-500 euros, vous avez déjà des très bonnes caméras avec entrée son, etc. Donc, c'est pour ça. Regardez bien ce que vous voulez faire et regardez si c'est adapté. Je suis en train de voir quelque chose qui va arriver dans l'applaud ou ce sera peut-être avant moi, je n'en sais rien. Non, non, dans Geeking. Dans l'applaud, dans Geeking. Vous me mettrez un bip. Donc, en gros, moi, je... Alors, il y a une autre chose à savoir qui est très importante. Si vous comptez l'utiliser pour faire une émission chez vous, il y a une ouverture qui est fixe, qui est à 2,8. Donc, on pourrait se dire, ça fait rentrer beaucoup de lumière, c'est cool. En fait, elle montre vraiment des faiblesses en basse lumière ou en lumière artificielle, en intérieur. Donc, ce n'est pas une caméra pour filmer un mariage ou une soirée. Vous allez avoir un bruit terrible et une image très, très moche. Et si vous faites une émission chez vous, type un geeking, prévoyez de l'éclairage supplémentaire pour qu'elle fonctionne bien. Oh, on en a. Voilà, il faut le savoir parce qu'elle est très, très décevante, je trouve, en intérieur. Ah, bien sûr, il n'hésitez pas. C'est vraiment quand même une caméra faite pour dehors, quoi. Pour sauter en parachute. Pour sauter en parachute ou alors en éclairant bien les choses. Alors, je voulais donner une astuce pour terminer, puisque c'est ce que j'ai utilisé à la nuit du hack, qui va vous permettre d'avoir deux caméras en une. En fait, en prenant un pied photo normal, et vous avez, là, c'est un appareil photo, mais imaginez une caméra avec une griffe pour flash. Comme celle qu'on a en fait. Vous pouvez fixer une GoPro sur le haut de votre caméra ou de votre appareil photo. Et ce qui va vous permettre, d'une manière très élégante et discrète, de faire vos gros plans, par exemple, avec votre réflexe. Et en même temps d'avoir un plan d'art. C'est un grand angle au-dessus de vous qui va filmer dans ce que vous visez, si vous réglez bien le truc. Donc, moi, ça m'a été très, très utile en situation de reportage. Et c'est, alors, il faut un pied, là, pour pouvoir adapter sur une griffe une vis photo, mais ça, ça se trouve facilement. Voilà, c'est une petite astuce que je donne. Moi, ça m'a rendu des grands services en reportage. Et parce que la GoPro ne zoome pas, en fait. Non, mais alors, le gros avantage de la GoPro, juste pour terminer, c'est la caméra sans souci. Comme c'est du grand angle, tu n'as pas besoin de viser quoi que ce soit. Vous aurez toujours le sujet, parce que ça filme tellement large, enfin, 170 degrés. Là, j'aurais presque toute la pièce, quoi. Ce n'est pas la peine. Voilà. Et donc, si vous ne savez pas filmer, la mise au point est toujours automatique. Mais même si vous faites ça, elle est tellement rapide, et comme l'ouverture est très grande, la profondeur de champ, en fait, elle est très grande. Donc, il y a très peu de problèmes de mise au point. C'est vraiment la caméra sans souci. Vous n'avez pas besoin d'un caméraman. Après, ce n'est pas du tout débrayable. Donc, ça filme un type d'image, point à la ligne, quoi. Ah oui, tu reconnais vite ce que c'est fait à la GoPro, quoi. Ça, ça vient plutôt de l'effet Fisheye. Mais comme sur ce modèle-là, on peut le diminuer un petit peu, on peut faire une image plus traditionnelle et moins GoPro. En tout cas, c'est vraiment... Enfin, le rendu est top, je trouve. Et donc, c'est étanche, le boîtier que tu as ? Alors, c'est livré généralement avec un boîtier étanche, qui est bien, mais qui représente un inconvénient. C'est que tu n'as pas accès, par exemple, à ta prise sombre avec le boîtier étanche. Donc, il faut acheter un autre boîtier, un skeleton, pour avoir accès aux prises. Parce que là, ça ne se fixe sur rien. Donc, ils vous vendent un support en plus. C'est là où je vous dis, il y a du bon marketing chez GoPro. Ils savent y faire, la caméra n'est pas chère, mais les accessoires un peu plus. En termes d'autonomie, c'est à votre façon de faire ça. Alors, c'est... J'ai été un petit peu déçu par l'autonomie de la batterie, mais il faut dire qu'on tournait des émissions à un Comic-Con d'une heure et demie. Avec une batterie, je tenais. Une heure et demie, ça va. Bon, ça va. Les batteries ne sont pas très, très chères. Donc, on peut en acheter. Et surtout, si vous aviez déjà une GoPro premier modèle, tout est compatible. Ah, ça, c'est cool. Donc, on peut en trouver d'occasion. Ce n'est pas cher, des batteries. Et puis, ça se clip facilement derrière. Vous pouvez les recharger assez facilement. Et donc, en fait, elle a sa propre batterie et tu as en plus un backpack batterie. Voilà. Tu peux avoir un backpack batterie. Alors, du coup, la question que je me pose, c'est genre, je suis en train de filmer un truc. Le backpack batterie est vide. Est-ce que je peux le changer à HO ? J'avoue que je n'ai pas fait ce test-là. Je pense que oui, parce qu'ils ont vraiment conçu la caméra tout terrain où tu peux clipser derrière. C'est cool. Tu peux même changer la batterie en interne. Ça s'ouvre. D'accord. Alors, l'inconvénient des backpacks, c'est que tu peux en mettre qu'un à la fois. Donc, tu ne peux pas avoir un double batterie plus Wi-Fi. Là, j'ai un Do Wi-Fi. Je ne peux pas mettre une autre batterie. Alors, le Do Wi-Fi, c'est un accessoire qui est vachement bien. Mais il manque pour l'instant l'application. Oui, qui permet de monitorer. Alors, dans la vidéo qu'on voit, justement, il l'a et il monitor et il dit « Oh, c'est énorme ! » Parce qu'en fait, il voit en temps réel ce qu'il y a sous sa planche de skate. Mais c'est vrai que le rendu est top. Et donc, ça filme du 1080p classique. Tu peux y aller faire un réglage. Et puis, 120 images par seconde dans des résolutions plus basses. Donc, ça va vous permettre de faire des ralentis classe. Oui. Voilà. Donc, petite caméra sympa. Peut servir de caméra de famille et de vacances. Il faut savoir quand même que c'est quand même plus une caméra. Il faut faire attention que j'ai un truc, c'est de la stabilisation. Comme elle est toute petite et qu'il n'y a pas de stabilisateur, dès que vous bougez, donc du coup... Alors, oui. Elle a un très bon stabilisateur quand même en interne sur l'optique. Mais il faut la fixer sur quelque chose de rigide. Genre un casque. Là, tu mets une ventouse sur ton casque d'Ironman. Oui, mais si tu la tiens en main comme ça... En main, c'est horrible. T'as une image tremblotée, c'est pas top. Il faut un truc. Tu peux l'accrocher sur ta poitrine. Et là, c'est déjà plus stable si tu veux filmer en balade. Ok. Voilà, voilà. Eh bien, je vous la conseille en tout cas quand même. Ok. Et toujours dans le high tech, Timothée va nous parler d'une compétition qu'il a magistralement presque remportée. Oui. Tu t'es fait battre par une calculatrice. Ça, c'est quand même un peu moche. Mais l'idée, c'est que tu as participé à l'Imagine Cup. Tu as ramené un magnifique trophée qui pèse 5 tonnes. Au moins 5 tonnes. Et vous avez chacun un. Ça ne rentre pas dans la valise. Oui, chacun un. Donc, ça fait 4 fois 5 tonnes. Ça devait être sympa quand même. La 380, c'était limite pour qu'il décolle. Enfin, il penchait un peu après. C'est normal, ça ne m'étonne pas. Donc, c'est une compétition de développement. Oui. Et alors, le principe, vous avez fait quoi déjà, en fait ? Donc, nous, on a participé à la catégorie Game Design pour Windows Phone. En fait, on avait un jeu à développer qui suivait une des thématiques de l'Imagine Cup. Donc, c'était « Et si la technologie pouvait aider à résoudre les problèmes les plus difficiles ? » Donc, c'est les 8 problèmes de l'ONU, un truc comme ça. D'accord. Et nous, on a choisi la partie écologie. Donc, on a fait un jeu où c'est un petit robot qui doit dépolluer toutes les planètes que les humains ont détruit. Ecosia. Voilà. Tu portes d'ailleurs ton t-shirt qui a été en Australie. Exact. Tu ne l'as pas repassé depuis, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oh, si ? Si ? Ah, ben, écoute. Non, non, je l'ai lavé. Pas lavé, pas repassé. Si, si, je l'ai lavé. Ah bon. Quand même. Non, mais ce n'est pas grave, tu nous as ramené un peu d'Australie. On mettra la photo de l'Australie. On mettra la photo de l'Australie que tu nous as ramené. Ah, je sens le coïnc un peu. Oui, c'est ça. Donc, du coup, une compétition basée sur le dev. Vous avez mis combien de temps pour faire le jeu ? Déjà, vous êtes inscrit quand ? Alors, l'ouverture du concours a été vers fin septembre, début octobre. Ah oui, quand même, ça fait presque un an. Oui, oui. Le concours se déroule sur tout un an. Il est à plusieurs qualifications. Donc, nous, on a commencé, genre début octobre. On a fait le... On a établi les premiers principes du jeu. Après, on a envoyé la première participation à l'Imagine Cup française et mondiale. Parce qu'il y a deux... Oui, les deux compétitions. Deux Imagine Cup, en gros, mais elles sont reliées. Si tu gagnes en France... Si tu gagnes en France pour la compétition Software Design, tu es envoyé automatiquement à la Finale mondiale. D'accord. Mais pas pour les autres catégories. Ah ouais ? Non, il me semble que ce n'est pas pour les autres catégories. D'accord, ok. Donc... Ils ont le droit de faire la discrimination, pourquoi pas ? Oui, mais c'est la catégorie-là, c'est la toute première, la création de l'Imagine Cup en 2003. C'est la catégorie historique. C'est la première, c'est la catégorie historique, celle que tu sens que c'est la plus importante quand même. Et vous, vous avez choisi un jeu parce que ? Parce que c'était dans nos compétences et qu'on avait envie de s'éclater à faire ça. Ok, non mais c'était... Puis on n'a pas forcément le savoir. Donc du coup, il y a plusieurs rounds. En fait, vous avez envoyé vos avancements dans vos travaux au fur et à mesure. Et en gros, il y a un jury qui dit, toi tu passes, toi tu ne passes pas. Oui, c'est ça. Ok. Donc au début, c'était des millions. Et après, à la troisième qualification pour le Game Design Phone, on était plus que 10 équipes. D'accord. Donc des équipes qui sont... Cette année, c'était 4 maximum avec un mentor. Donc si tu es sélectionné jusqu'en finale mondiale, tu pars... Le voyage est offert par Microsoft. Donc c'est un concours de Microsoft aussi. Oui, oui, oui. Donc ça, je ne t'ai pas dit. Tu vas développer sur Windows Phone. Ouais. Ça m'étonnerait que ce soit un concours Google ou Apple. Et du coup, en fait, si tu passes toutes les qualifications, tu as le voyage qui est offert dans la ville qui va accueillir l'Imagine Cup. L'année prochaine, ce sera Saint-Pétersbourg. D'accord. Et ils ont annoncé que ça allait être le plus gros cash jamais donné aussi. Parce que c'est le... Ils vont augmenter. C'est un nouveau anniversaire. Alors, ouais. Et c'est une année charnière en plus, puisqu'il y a la sortie de Windows 8 et de Windows Phone. Donc c'est bien toujours d'attirer les étudiants vers le développement sur ces plateformes-là. J'ai une petite question, justement. Quand vous vous êtes lancé dans le dev et tout ça, vous imaginez que ça prendrait autant de temps ? Le jeu est fini, au fait, ou pas du tout ? Alors, le jeu est à 80% fini, on va dire. Il est totalement fonctionnel. C'est juste, nous, on a envie d'apporter quelques modifications avant de le sortir sur le market. Et après, c'est à 80% fini, parce qu'on compte aussi sur toutes les autres plateformes. On va le sortir sur Windows 8, sur iPhone, puis sur... Et ça, ils ne vous ont pas tenu rigueur, le fait que vous faisiez... Non, non, non. Tant que ça sort chez eux... Même c'était un plus, quoi, pour dire que ça va sensibiliser encore plus de personnes, notre jeu. D'accord. Pas les deux utilisateurs de Windows Phone qui sont dans cette pièce ? Peut-être qu'ils savent qu'il n'y a pas énormément de... D'accord, ok. Et une question, tout le monde peut participer ? Genre, tu vois, avec Jérôme, là, je peux aller... Non. C'est à partir de 16 ans, donc il faut être étudiant. Ça, ça va, 16 ans. Ah, étudiant. Il faut être étudiant jusqu'à N plus 1. Donc, en gros, dès que tu as obtenu ton dernier diplôme, l'année d'après, tu peux encore participer. C'est ce que j'ai fait. Mais attends, si demain, on va s'inscrire dans une école juste comme ça, et ensuite, on peut participer ? Normalement, ça passe. Voilà. Tu vois, si on veut du cash, il suffit de... Je n'ai plus le droit... Business model ? Normalement, je n'ai plus le droit de participer. Mais si je m'inscris en fac d'anglais, je ne peux pas participer. Tu es étudiant, donc tu peux... Ah, tu peux inscrire n'importe quelle fac ? Oui, oui. C'est à partir du moment que c'est un établissement reconnu en tant qu'étudiant. Oh, bon, d'accord. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Donc après, il faut voir. Ils peuvent vous disqualifier quand même s'ils sentent qu'il y a de la triche. Ils ont le droit de regard quand même. Oui, mais par exemple, si tu as une équipe composée d'un informaticien, et après d'un mec qui fait des études de communication, l'autre qui fait des études de design et tout ça, tu peux le faire. Tu peux mixer ? N'importe quelle école. En fait, plusieurs établissements peuvent se regrouper pour faire une équipe. Et même, ce n'est pas forcément... Il peut y avoir un étranger dans l'équipe française, un résident extérieur. Là, ça devient compliqué, là. Oui, c'est pour ça qu'il faut se qualifier. Tu as le droit d'avoir un étudiant anglais. Oui, apparemment. D'accord. Donc, on a compris, une compète de dev. Il y a des trucs du genre, vous mettez tous dans une salle et vous développez ou pas du tout, non ? Vous êtes juste en représentation une fois là-bas ? Non, ça, il n'y a pas. Ils ont pensé le faire, je crois, mais c'était trop compliqué. Et donc, non, c'est... Ton projet, tu le fais de ton côté, tu le balances. Et après, une fois que tu es invité, tu as des showcases, donc tu vas présenter ton projet devant toute la presse, devant tous les invités, les autres compétiteurs. Vous avez payé quelque chose pour participer ou pas du tout ? Absolument rien. D'accord. Vous avez même reçu de l'argent puisque vous avez fini second. Oui, donc on a fini second. Alors, Game Design Windows Phone, c'était la catégorie où il y avait le moins gros prix. Et donc, les premiers ont gagné 8000 dollars et nous, on a gagné... On est arrivé second et on a gagné 4000 dollars. Cet homme est un bon parti. Il a gagné 4000 dollars. Ça fait 1000 dollars chacun. Ah non, mince, ça ne fait que 1000. Merde. Et encore, c'est des dollars, donc... Oui, les dollars américains. Oui. Mais c'est bien parce que là, l'euro est en train de baisser face aux dollars, donc tu vas faire plus d'euros. Ce serait bien que le jour où je reçois le chèque, le dollar sera vraiment plus haut. Mais c'est en train, là. Vraiment, c'est vraiment en train de baisser. Donc, ça va être le moment de changer le chèque avant que l'euro reparte à la hausse. Ok. Et un dernier truc. Donc, du coup, c'est un truc que tu recommandes. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Justement, c'est pour ça que je voulais en parler. À partir de 16 ans en plus. Donc, est-ce que toi, c'est un truc que tu recommandes vraiment ? C'est une bonne expérience ? Moi, il y a vraiment un truc que je regrette, c'est de ne pas avoir connu ça avant. De ne pas avoir été au courant que l'Imagine Cup existait avant. Non, mais on n'est pas prêt, il n'existait pas. Sinon, j'aurais participé à... 2003, ouais, peut-être. Non, je n'étais plus étudiant en 2003. Mais c'est vraiment un truc qui me manquait. Et avec l'expérience que j'ai vécu, c'était vraiment phénoménal. J'ai vécu énormément de trucs. Je suis allé à Sydney gratos. J'ai gagné un Windows Phone. Ah, tu as un Nokia Lumia 800. Quand Windows 8 sortira en France, je recevrai un device. Ils n'ont pas su nous dire ce que ça allait être, si ça allait être la tablette ou un ordi. Bon, dans tous les cas, c'est des cadeaux. Et ça t'a coûté zéro. Ça m'a coûté, mais il y a beaucoup de temps, par contre. Voilà, beaucoup de temps. Donc, toi, tu t'occupais en plus du design du jeu. C'est le seul designer sur le jeu. Oui, j'ai participé avec trois étudiants de l'Ingesup de Bordeaux. Qu'on salue. Il y en a un, d'ailleurs, que vous verrez peut-être un jour dans un podcast. Mais on ne peut pas en dire plus. Peut-être, peut-être. C'est un koala. C'est un koala. Vous allez vite le reconnaître. Mais je le recommande vraiment. Et surtout, n'hésitez pas à mélanger vos écoles. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'était vraiment parfait. Parce qu'on se complétait au niveau de toutes les compétences. Vous n'avez pas reçu le même enseignement et le même formatage. Du coup, c'est bien d'avoir des... On a une vision différente sur le jeu, sur la programmation. Parce que moi, c'était un niveau de prog que je ne connaissais pas. Mais je comprenais quand même ce qu'il disait. Je n'étais pas totalement à l'Ouest. Si tu avais fait une fac d'anglais, peut-être que tu n'aurais pas compris. Oui. Peut-être. Mais c'était ultra formateur au niveau du travail d'équipe. C'est ultra... Enfin, pour soi-même. C'est valorisant. Oui, ultra valorisant. Ça fait un truc sur le CV. Même si tu es pris juste... Si tu es dans les 5 finalistes mondiaux. Ça fait un méga plus pour toi. En tout cas, c'est cool ces compétitions. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'entende pas plus parler que ça, finalement. Oui. Pourtant, ça fait 10 ans que ça existe. Ça fait 10 ans que ça existe. Et il y a beaucoup de monde. Ah oui, oui. Et de tous horizons. Et c'est assez intéressant. Il y a souvent même des super applications qui sortent de l'Imagine Cup. Alors, il y en a d'autres qui gagnent et qui ne sortent jamais. Ça arrive aussi. Oui, oui. Ou soit, c'est que le projet demande vachement de financement derrière. Voilà. Et donc, il ne peut pas continuer à faire. C'est souvent que les finalistes rencontrent Bill Gates pour donner des conseils. Il est vachement actif sur cette compétition. Ça, c'est le côté aussi marketing. On donne une image, on aide les étudiants. On va changer le monde grâce aux jeunes et tout ça. Mais bon, voilà. C'est assez cool. Et ce n'est pas juste vraiment la vidéo marketing qui montre des jeunes, qui s'éclate. Parce que c'est vrai, en fait. Il y a vraiment des trucs hallucinants qui sont faits. Les vainqueurs de cette année, ils ont fait un gant Bluetooth. Quand tu fais un langage dessin, ça te traduit directement ce qui est dit. C'est plein de trucs comme ça. Moi, c'était un petit jeu par rapport à ça. Mais ils apportent vraiment des solutions à la thématique. C'est limite bluffant. C'est-à-dire qu'un muet, grâce à ce gant, en fait, un muet parle. Puisque ça traduit en son vocaux ou sous-titres pour quelqu'un qui ne parle pas le langage dessin. Voilà, comme tu fais Jérôme. C'est énormément d'aide. Blame la main, super. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. Je conseille, je sur-conseille. C'est vraiment incroyable. C'est cool. Vous imaginez, on a un champion presque du monde. Vice-champion. Vice-champion du monde. Voilà. Aux applaudissements. Écoute, merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue sur Geekin. Claire est grave, comme vous pouvez le voir dans ces images. Notre expert international, Cédric Bonnet, est là pour vous parler du problème des couches de calcaire sur les muqueuses. Ok. Absolument pas ça. Bon, de quoi tu vas nous parler, Cédric ? Je vais vous parler d'un truc qui s'appelle les Downdraft Power Tower. C'est un peu compliqué de nom. Downdraft Power Tower. Non, mais écoute, c'est un truc islandais, tu ne peux pas comprendre. Donc, en fait, en français, ce sont des tours de production d'énergie qui fonctionnent en fait par la convection, la circulation d'air dans des colonnes. Alors, c'est assez technique. C'est un truc qui a été… Le premier brevet a été déposé en 1984, d'où ces images d'époque. C'est un peu à caractère informatif. C'est vrai, c'est les seules que j'ai pu trouver qui, on va dire, expliquent bien le fonctionnement. On va le voir après, il y a des petits trucs assez sympas avec les images de synthèse de l'époque. Donc, le principe est simple. C'est comment faire pour fabriquer de l'électricité, enfin pour produire de l'électricité sans que ce soit polluant. Donc, on évite tout ce qui est énergie nucléaire et tout ça. Fossil, nucléaire. Voilà, on ne brûle rien, on n'émet pas de CO2 et tout ça. Donc, le moins polluant possible et si possible, le moins coûteux possible. Parce que qui dit écologique et on va dire peu impactant sur l'environnement, souvent rime avec prix hyper élevé. Genre les fermes solaires, par exemple, coûtent hyper cher. Parce que le mètre carré de panneau solaire coûte une fortune. Même s'il paraît qu'il y a un nouveau type de panneau qui va sortir, qui va beaucoup moins cher. Qui va en diminuer. Exactement. Mais en attendant, on essaie de trouver des solutions. Alors, on a essayé l'éolien et tout ça, mais il faut des zones venteuses et tout. Donc, ce n'est pas évident. Et là, en fait, ce principe-là, qui a été déposé en 84, il me semble, ou 85. C'était déjà bien, les images de synthèse. Oui, c'est pas mal. Oui, franchement. C'est pas mal. Et donc, le principe est simple. Vous prenez une grande colonne. Alors, plus elle est grande, plus elle produit d'énergie. Ce n'est pas compliqué. Là, d'ailleurs, ils font la démo en disant qu'on construira des tours de 1,2 km de hauteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On fait bien des immeubles. Oui, mais je crois que c'est plus grand que le plus grand immeuble qui existe. Donc, c'est... Oui, à un kilomètre, on n'a pas encore fait. Non, voilà. Le challenge est un peu, quand même, un peu dur à relever. Alors, depuis, il y a eu des améliorations parce que c'est vraiment la vidéo de 84 où l'air rentrait que par le haut de la colonne. Et en gros, plus il était haut, plus l'air prenait de vitesse et descend en bas. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai l'impression d'être Michel Chevalier. Oui, mais ça... Alors, comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Le réacteur de la fusée. Non. Donc, le principe est simple. Vous envoyez de l'eau tout en haut de cette colonne sous forme de brune. Par ses tuyaux. Par ses tuyaux, voilà, exactement. Vous diffusez de l'eau. Vous faites une espèce de pluie. En même temps, ces colonnes-là sont uniquement dans des pays plutôt chauds. Et l'idée, c'est qu'en fait, en s'évaporant, l'eau que vous diffusez comme ça en brune va rafraîchir l'air. Et l'air froid descend. Donc, en fait, il va descendre tout en bas de cette colonne à grande vitesse. Et au pied de cette colonne, en fait, tout autour, vous avez des turbines qui vont se mettre à tourner, entraîner par le... Donc, plus la colonne... Si je comprends bien, parce que moi, je ne suis pas du tout scientifique. Plus l'air descend de haut, plus il prend de la vitesse. Exactement. Et plus il fait tourner les turbines. Les turbines vite. D'où l'intérêt d'être le plus haut possible. Et ça marche les jours où il n'y a pas de vent. Ben oui. En fait, tu crées un vent par ça. Exactement. Tu crées un courant d'air. Tu crées un vent. Oui, c'est ça. Tu crées un vent. Avec moins d'odeur. Voilà. Et donc, l'idée de cette colonne... Alors, comment ça marche déjà ? Parce que pourquoi est-ce qu'en mettant un peu d'eau en haut, de suite, ça fait de l'air froid ? Parce qu'en fait, l'évaporation est une réaction qui est endothermique. Ah, ça y est, je vous ai perdu là. Voilà, endothermique. C'est une réaction chimique et endothermique. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'état. On passe de l'eau liquide à le gaz, à la vapeur d'eau. Et en fait, vu qu'on a une pression constante et une température constante, du coup, on se retrouve avec une réaction chimique qui va utiliser des calories présentes dans l'air, qui est chaud, pour transformer cette eau en vapeur d'eau. Et c'est cette action-là, juste de changement de phase, qui fait que l'air est froid et il descend tout en bas de la colonne. D'accord. Voilà. C'est tout bête. Je vais faire un peu mon troll, une question. Ça marche donc que dans les pays chauds ? Exactement. Ah oui, ça ne marcherait pas dans les pays chauds. Alors là, je pense qu'en Suède, comme on a vu tout à l'heure, il faut oublier. Non, mais d'un autre côté, en fait, imagine en Afrique, des pays où l'éolien coûte ultra cher, ce genre de trucs. En plus, ils expliquent qu'avec une colonne suffisamment haute, on peut alimenter quasiment un million de foyers en électricité. Un million de foyers chez nous. Donc, je parle de pays où on a 50 appareils connectés. C'est assez chaud pour utiliser… Marseille, Aix et tout ça, ouais, tu peux. Ah ouais, donc nous, à Paris, ça ne marcherait pas. Non, ça ne marcherait pas. Mais vous, vous avez le nucléaire et le… D'accord, vous nous laissez le fossile, la pollution. Le fossile et tout, pas de problème. D'accord, ok. Non, évidemment, ce n'est pas fait pour tout, mais ça peut quand même pallier… Par exemple, il y a des zones qui sont très très chaudes, mais qui ont très peu de vent. Donc, par exemple, l'éolien ne marche pas. Tu es obligé de faire brûler ou d'avoir une centrale nucléaire, ce qui est débile. Donc, du coup, voilà, ça ne va pas fonctionner dans toutes les régions du globe. Mais c'est une solution qui est plutôt viable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, depuis les années 80, il ne s'était rien passé. Mais la première va être construite au Nouveau-Mexique. D'accord. Donc, voilà, aux États-Unis. Non, ce n'est pas au Nouveau-Mexique, c'est à la frontière mexicaine. Et alors, l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez les construire pas loin de la mer, ce qui va être le cas. Et donc, vous prenez de l'eau de mer, pas besoin de la traiter, rien du tout. Vous la pompez et vous la diffusez en eau. Elle s'évapore. Donc, pas de pollution, c'est de la vapeur d'eau. Donc, voilà. Et puis, vous n'allez pas vider la mer avec une colonne. Même si vous en construisez 10 000, vous ne viderez pas la mer. C'est au mieux que tu récupères du sel. Et puis, non, mais eux-mêmes, ça fait un nuage. Et après, tu sais ce qu'on dit. Ça fait un nuage, et après, il pleut et ça remplit la mer. Et c'est le cycle de l'eau, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et il y a quand même de l'eau qui tombe tout au fond, forcément, avec le courant d'air et tout ça. Cette eau est récupérée et renvoyée à la mer. Sans traitement, il n'y a aucun traitement chimique ni rien. Donc, c'est vraiment 100 % écologique. Alors, là où ils ont fait des progrès par rapport à celle-là, c'est… Juste une encore question. Pour envoyer l'eau en haut de la colonne, il faut bien une énergie ? Eh oui, mais en fait, l'énergie est autoproduite par les turbines qui sont en bas. D'accord. Elle est totalement autonome. Elle n'a pas besoin d'un apport énergétique. Sauf peut-être pour démarrer. Voilà. Au début, tu jettes un seau d'eau. Et voilà, c'est parti. Et voilà, ça démarre. Au début, oui, tu mets un groupe électrogène bien fossile qui pollue bien. Mais une fois que c'est démarré, voilà. D'accord. Alors, évidemment, très certainement que les jours de pluie et tout ça, ça doit fonctionner beaucoup moins bien. Et puis même les jours de froid en hiver, même si c'est des régions dans lesquelles il ne fait pas super froid, ça fonctionne un peu moins bien. Mais plus la différence de température est importante, plus la turbine tourne vite. Là, on voit une expérience en labo. Mais ils ont vraiment reproduit ça. Et tu le vois là, ils diffusent juste un peu d'eau. Et le truc… Ouais, ça tombe bien quand même, la turbine. Exactement. Et donc maintenant, les nouvelles colonnes ne prennent pas l'air uniquement en haut, mais elles le prennent en fait tout le long de la colonne. Enfin, quasiment tout le long, mais surtout en haut. Et donc du coup, il y a beaucoup plus d'air qui rentre. On peut renvoyer beaucoup plus d'eau. Elles sont plus efficaces parce que là, dans le schéma qu'ils font, en gros, il n'y a que 40% de l'énergie produite qui va finalement vers le consommateur. Là, sur celles qu'ils vont construire, il y en a beaucoup plus. Ouais, ils sont réussis à optimiser. Voilà. Et j'ai trouvé ça super malin parce que c'est tout con. C'est un principe de chimie basique. L'évaporation, c'est vraiment la première réaction chimique, je pense, que tu apprends en science. Bon, tu n'apprends peut-être pas qu'elle est endothermique, mais voilà. Et c'est très très malin. Après, on peut quand même parler peut-être de pollution visuelle parce que l'éolien a le même problème. Oh, tu fais un dessin. Non, mais ce que j'étais en train de me dire, on peut peut-être en mettre dans des montagnes. Pourquoi pas, mais il faut qu'il fasse chaud dans ta montagne. Ouais, et puis il faut mettre une grille en haut, que personne ne tombe dans le trou. Et puis il faut monter l'eau jusque là-bas, tu vois. C'est pour ça qu'en général, c'est plutôt en Bordeaux. Après, bon là, c'est les versions moches, mais il y en a qui sont un peu plus jolies, qui ressemblent à des espèces de bâtiments d'habitation. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas non plus... Non, puis manifestement, ce n'est pas comme un champ d'éoliennes. Il ne faudra pas mettre une centaine de collins. Non, tu n'as pas besoin d'une surface. Tu en mets une et tu alimentes... On mettra des statues de guillemets. Je veux dire, ce n'est pas plus moche qu'une centrale nucléaire. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup moins polluant et au moins, ça n'explose pas. C'est clair. Donc, ils expliquent, en gros, plus la tour est haute et plus le rendement est efficace. Et là, ils expliquent aussi combien coûte le... Alors, c'était à l'époque, parce que ça a changé depuis. Combien ça a coûté. Le solaire coûtait très cher. Et en fait, ça a coûté quasiment le prix de l'hydraulique. C'est moins cher que l'éolien et tout ça. Mais ce que tu me disais, les nouvelles, c'est même moins cher que l'hydroélectrique. C'est même moins cher que l'hydraulique, exactement. Et là, ils comparent aussi combien ça coûte à la production vraiment effective d'électricité. Et donc, c'est moins cher que toutes les énergies fossiles, même, pour produire cette énergie. Et puis, en plus, avec le réchauffement de la planète, finalement, il va faire chaud partout. Exactement. Et ça a super bien marché. Eh bien, voilà. Tiens, si vous voulez tenter l'expérience, si cet été, vous avez très chaud, il y a une méga canicule. Bon, pour moi, on est mal parti. Mais ce que vous faites, c'est que vous mouillez le visage. Vous prenez un ventilateur, vous le diffusez dessus. Et la sensation de froid que vous ressentez, en fait, c'est l'eau qui s'évapore. Si vous avez beaucoup transpiré, vous mettez face à un ventilo, vous avez froid. En fait, c'est simplement l'eau qui s'évapore. Et donc, la réaction est endothermique. Et elle va chercher la chaleur là où elle est. Et là où elle est, c'est sur votre peau, sur votre corps. C'est pour ça que ça vous rafraîchit. C'est le changement d'état qui fait ça. C'est une expérience facile à réaliser. Ou même, tu mouilles ton doigt, tu souffres dessus, tu sens que c'est froid. C'est la salive qui s'évapore. Et elle pompe la chaleur de ton doigt pour pouvoir s'évaporer. Voilà. Tout bête. Ben, écoute, c'est pas sorcier, en tout cas. C'est pas sorcier. Merci, Cédric. Avec plaisir. Dans la rubrique séries, Sophie, évidemment, qui va nous en parler. Elle va nous parler suédois, cette semaine. Skål offens tru. Grut. Je cherche pas, c'est du suédois. Oui, oui, tout à fait. Donc, une série suédoise. Exactement. Ouais. Parce qu'on se plaint un petit peu en ce moment. C'est quoi le titre, d'abord ? Ah, tu peux remettre que je fasse mon létro ? Merci. Alors, en ce moment, on se plaint que les séries SF, ça n'existe, enfin, il y en a de moins en moins aux Etats-Unis. Donc, on se tourne vers d'autres pays. La France. La dernière fois, on vous a fait découvrir une série canadienne Continuum. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série suédoise, Acta Maniscor. Je suis pas sûr que ce soit la prononciation. Ouais, Acta Maniscor, un truc comme ça. Et donc, qui s'appelle en anglais Real Humans. Vous allez certainement peut-être le trouver plus facilement sous ce titre-là. Et donc, c'est une série de SF en 10 épisodes qui a été lancée en 2012 en Suède. Et c'est une série qui se passe dans le temps présent, mais qui parle un petit peu du futur, puisqu'on nous présente des robots qui vivent... C'est dans le présent ou dans le futur ? Qui nous parlent de ce qui pourrait arriver dans le futur. Qui nous présentent des robots qui s'appellent les U-Bots. Donc, c'est des contractions entre humans et robots qui vivent au milieu des humains. Donc, en fait, l'idée, c'est que les humains possèdent des robots humanoïdes qui ressemblent vraiment très contrés aux humains. Et qui sont là pour faire les tâches ingrates du quotidien. Blade Runner. Du style vous faire la vaisselle, sortir les poubelles. Matrix aussi. Ou alors... Tu sais, des fois... Non, mais je donne des références qui ressemblent. Ou les tâches ménagères, ou alors plutôt des tâches dans les usines. Toutes les tâches répétitives, ou toutes les tâches un petit peu dangereuses. Vraiment des tâches, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs modèles. Ça fait un petit moment qu'ils existent. Donc, les premiers modèles sont hyper basiques. Mais il se trouve que les derniers modèles sont de plus en plus, on va dire, intelligents. Et que grâce au programme qu'ils ont, ils sont presque capables de ressentir des sentiments. Et c'est là que le babelès, c'est que ça va devenir compliqué. Tu veux parler ? Oui, c'est toutes des japonaises ? Non, il n'y en a qu'une. Ah, mais d'accord. Parce que là, je vois toujours la même sur ça. Parce qu'elle est importante. Non, parce que si c'est fabriqué par des japonais, ils peuvent ressembler toutes à des japonaises, par exemple. Oui, oui. Alors, quelle est la... Mais quoi ? Une Toyota ressemble à une Toyota ? Non, non, non. Ils ressemblent à tout le monde. D'accord, ok. Mais en propos, quand même. Il faut dire ce qu'il est... Ah, si, si. Enfin, ils sont... Moins des rides. En fait, ce qui est intéressant dans cette série, c'est la réaction des humains face à ces robots humanoïdes. Donc, il y a vraiment toutes les réactions possibles. Donc, il y a ceux qui vivent avec eux au quotidien et qui commencent même à les considérer comme des membres de leur famille, voire plus. Et c'est là que ça devient un peu glauque. Plus si affinité. Ou alors, il y a les gens qui rejettent totalement cette idée de robots qui sont comme des humains, qui les traitent de poupées, de machines et qui ne veulent pas en entendre parler et qui veulent s'en débarrasser. D'où le nom Acta Maniscor, donc qui veut dire les vrais humains, parce que c'est le nom d'un groupe de gens qui sont extrémistes et qui veulent à tout prix détruire ces robots. Donc, en fait, dans la série, on nous présente plusieurs personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout ce qu'on nous montre, c'est leur relation avec ces robots. Et on va voir petit à petit que tous ces personnages sont liés. Mais ça vient vraiment au fil des épisodes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdus au niveau du pilote. On arrive très vite à reconnecter tout ça. Donc, par exemple, on a... Donc, on commence par la japonaise, la coréenne, puisque elle t'intéresse. Donc, elle est coréenne, oui. Elle fait partie d'un groupe de U-Bots rebelles. Elle s'appelle Kim et elle est coréenne, mais... Non. Donc, les U-Bots rebelles, eux, en fait, ce sont des robots qui se sont évadés et qui n'ont pas de propriétaire, ce qui est absolument illégal. Et donc, eux, ils vivent... Ils sont dans la nature et ils échappent à tout le monde. Et il y a évidemment des gens qui veulent les rattraper et les détruire. Et donc, dans ce groupe de rebelles, il y a cette coréenne, Mimi, qui est enlevée par des humains, qui, eux, font du trafic de U-Bots, qui, en fait, les... C'est sympa. Voilà. Ouais, c'est... Donc... Il y a une application pour ça ? Il y a exactement. Il y a presque une application pour ça. Donc, voilà. Elle est enlevée par les humains et recyclée. Et elle se retrouve dans une famille traditionnelle, où le père, en fait, va acheter un robot ménager d'aide qui aide les vieux. Il met une aide à domicile pour son beau-père. Et qui, au passage, récupère donc cette fille pour être un robot ménager chez lui. Et là, elle a été totalement recyclée et rebootée. Et donc, en fait, ce qui est troublant, c'est qu'elle commence à avoir des souvenirs de son ancien passé. Ce qui, théoriquement, est impossible. Non, quand elle était rebelle. Tu sais un peu ? D'accord. Mais attends, elles sont rebelles, prostituées, femmes de ménage. Je veux dire, là, c'est du multitâche, pour le coup. Donc, voilà, là où on la voit, qui arrive dans sa nouvelle famille. Et la réaction des différents membres de la famille. Au départ, la mère est totalement contre l'idée d'avoir un robot qui fait les tâches à sa place. Voilà, elle n'est pas très contente, parce qu'elle était vraiment contre. Pourquoi une coréenne sexy ? Tu n'aurais pas pu prendre une vieille portugaise ? Oui, c'est un peu le souci. Elle est un peu trop jolie aussi, cette... Moi, je la comprends. Et donc, dans la même rue, vit Roger, un homme qui se fait plaquer par sa femme, qui se barre avec son U-Bot. Et oui. Donc là, ça commence à devenir un peu glotte, cette histoire. Mais c'est un garçon, du coup, l'autre ? Oui. Ah oui, mais il est peut-être un pénis rétractable aussi. Écoute, je... Non, mais ça peut expliquer pourquoi elle est partie avec lui, tu vois. À un moment donné... À part l'argent et le sexe, il n'y a rien qui vous intéresse, les femmes, on le sait. Donc, ce voisin va lui rejoindre ce groupe de terroristes, Acta Maniscor, pour essayer de détruire les robots. Donc, voilà ce que j'ai essayé de vous expliquer tant bien que mal, grâce à Cédric. Il faut le dire quand même que pour changer une ampoule, il vaut mieux éteindre avant. Non, mais alors là, il se branche. C'est des robots, donc à un moment donné, il se recharge. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une série qu'il faut absolument regarder. Ah, mais tu veux dire que même dans le futur, il faut charger les putains d'appareils électroniques ? Ah ouais, mais grave. Mais attends, parce qu'ils font des robots avec des ports USB et tout, pour que tu puisses charger ton iPhone en même temps. Ah, ça c'est cool ! Hey, je n'ai plus de batterie à mon Nokia, lève le bras ! C'est ça. Donc voilà, c'est une série qu'il faut absolument, absolument la regarder. Ah, pour l'iPad ? C'est génial, génial. Les iPads servent dans la série à contrôler les robots. Et donc, il y a une application pour ça ? Il y a une application pour ça, aller repartir, etc. C'est vraiment génial de voir à quel point les gens réagissent de façon totalement différente. Ah non, c'est malheureusement, ça fait se poser effectivement des questions existentielles. Surtout si en plus, ils commencent à avoir des sentiments, des souvenirs et tout ça. C'est presque de l'esclavagisme. Tu vois, là, il dit « I love you », et là, normalement, ce n'est pas possible. Oui. Mais bon, je n'ai pas fini de regarder, mais apparemment, les robots rebelles sont des robots un peu différents qui, eux, ont des sentiments. Ça fait vraiment penser quand même à Blade Runner et Nexus 6 et tout ça. Pardon ? À Chobit. Chobit. D'accord. Chobit, normalement. Audrey ? Ah oui, d'accord, ok. Mais alors, on n'a pas vu de série sur ce thème-là. Non, pas trop. Et voilà, elle est là. C'est européen, je crois. C'est européen, oui. Différent. Oui, complètement. Oui, mais en fait, du coup, c'est… On va voir des choses… Parce que ça nous fait penser à ça pour arriver chez nous. Parce que comme c'est européen, tu t'identifies plus facilement au personnage, même si avec les chiffres et tout ça… Même si ils sont blancs et suédois, quoi. Oui, mais non, je ne sais pas, ça fait moins américain, ça fait moins grosses actions, etc. C'est vraiment sur les sentiments et sur les relations humaines. Donc, si c'est aussi bien que Millenium, The Killing et toutes ces séries nordiques, ça promet… Oui, mais oui. Voilà. Donc, regardez, Real Humans ou… Acta Maniscor. Voilà. Ça fait un peu Xor, Maniscor, je ne sais pas. On dirait le nom d'un Golgoth. C'est où ? Non, 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 bref. Allez, ouais. Dans la rubrique manga, enfin, manga princesse… Je ne peux pas te regarder parce que voilà. Quoi ? Dans la rubrique manga princesse, et tu es venu avec ton chihuahua ? T'es venu avec ton chihuahua, Paris ? Je suis venu avec ton chihuahua, avec mon goutteau. Donc, tu vas nous parler d'un manga. En plus, je vais être sérieux, c'est ça le film. Comment être sérieux ? Un manga légèrement steampunk. Il y avait d'ailleurs un super stand à Comic-Con. Exactement. Et c'est pour ça que ça m'a intrigué, en fait. J'ai vu le stand à Ankama, enfin, donc… City Hall. Magnifique stand. Je trouvais ça steampunk à Donf. Pour le coup, c'est vraiment ça. C'est steampunk. Et je me suis dit, mais là, ça m'intrigue, c'est quoi exactement ? Et puis, j'ai découvert que c'était un manga. Alors, plus exactement, en fait, c'est vrai qu'on a l'appellation… Dès que des Français font un manga, on dit que c'est un Manfra. Mais je n'aime pas trop cette appellation. C'est un manga français ou une BD, peu importe. Et donc, c'est les deux auteurs. Je parlais un petit peu. Ils s'appellent donc Rémi Guérin et Guillaume Laper. Il faut savoir que ce n'est pas leur première collaboration. Ils ont déjà travaillé ensemble sur une BD plus classique. Je n'osais pas la faire. Les deux font la paire. C'est fait. C'est fait. Laper, il n'y en a pas deux. Guillaume, si tu nous écoutes. Voilà, Guillaume, si tu nous écoutes. Effectivement, Guillaume, c'est leur deuxième collaboration. Ils ont déjà travaillé sur Explorers, qui est une BD plus classique et qui a l'air aussi un petit peu dans la même veine. Alors, par contre, je n'ai pas lu, je ne peux pas commenter. Mais si vous avez un avis dessus, moi, ça m'intéresse. En tout cas, je pense que j'ai rejeté un œil. Laissez des commentaires. Laissez des commentaires. Là, on parle de City Hall. Alors, City Hall, de quoi exactement ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire. Alors, City Hall, en fait, se passe dans un Londres fictif du début du XXe siècle, qui est un nombre steampunk, donc en fait, à l'apogée de l'ère industrielle, mais avec, en fait, une situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a Internet qui existe, la télé, etc. C'est super moderne. Mais par contre, là, ils n'arrêtent pas de se prendre en photo. C'est terrible. Ils ont tous ces appareils photos. J'ai l'impression que c'est qu'on est en Matrix. Il y a six objectifs devant. On va faire un bullet time. Je t'ai plus à l'aise dans l'live, en fait. Là, j'ai l'impression d'être pris en photo tout le temps. Tout le temps. Donc, l'histoire. City Hall, donc 20e siècle. Donc, 20e siècle. Alors qu'il y a une originalité. Ils sont partis de l'idée que le papier n'existe plus parce que le papier a un pouvoir extraordinaire. Moi, de suite, je t'arrête. Quand on va aux toilettes, comment on fait ? Alors, pas ce papier-là. Le papier pour écrire. Ah, ok. Parce que voilà. Moi, c'est très pratique. Tu as raison. Restons. Le papier est interdit. Le papier est interdit. Non, plus de chèque. Alors, effectivement, il s'essuie. Bon, bref. À moins qu'il s'essuie comme les Japonais avec de l'eau, après tout. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Non, pourquoi pas. Donc, et le papier étant interdit, finalement, parce que tout ce qu'on écrit sur un papier se réalise, tout simplement. D'accord. Et 200 ans plus tôt, ça a causé d'énormes problèmes parce que les gens se sont mis à écrire n'importe quoi et finalement, ça a déclenché une guerre. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, du coup, on a interdit le papier et on a fait croire que pour des raisons écologiques, on a décidé que, pour la protection de l'environnement, qu'on n'utiliserait plus de papier, que les enfants apprendraient à lire sur Internet. Internet existe en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un nombre factif. Et en fait, les gens apprennent à écrire directement sur des claviers directement. Et alors, le problème, c'est que le papier va faire son réapparition au début de l'histoire, bien sûr, puisque le ministre des Finances de la ville qui s'appelle City Hall, c'est Londres tout simplement, va être assassiné par une créature gigantesque qui s'appelle un paper cut. Alors, un paper cut, c'est une créature justement qui a été créée par quelqu'un qui a écrit le nom de la créature, qui a écrit ce qu'elle allait faire, qui a écrit comment elle se comportait. Et ce quelqu'un, justement, a assassiné le ministre des Finances. On sait son nom, c'est que c'est un certain Blackfall. Et pour essayer de le contrecarrer, pour essayer de faire face à cet ennemi public, finalement, numéro un, la mairie de City Hall va décider de confier... D'interdire l'encre. D'interdire l'encre. Comme ça, il a le papier, mais il n'a pas l'encre. Ils vont confier, en fait, le dernier cahier qui existe, qui a été caché dans un coffre-fort, etc., à un auteur de génie qui s'appelle Jules Verne. Oh, rien que ça. Rien que ça. Et qui va être aidé d'un autre auteur de génie qui s'appelle Arthur Conan Doyle. Et comme par hasard, Arthur Conan Doyle, quand on fait sa découverte, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a des capacités de déduction extrêmement balles. Voilà. En fait, ils ont mis le personnage de Sherlock Holmes dans... Exactement. En fait, alors, dans cette histoire, une première originalité, c'est qu'on le comprend tout de suite, dès le début de l'histoire, que tous les personnages sont des personnages qui ont vraiment existé, des auteurs comme Jules Verne, Arthur Conan Doyle. Ils vont même rencontrer la... Ils vont même être aidés de l'aviatrice Amelia Earhart, qui est donc la première femme qui a traversé l'Atlantique. On l'a doit, je crois, après. Voilà, on va l'avoir, Amelia. Et tous ces personnages... Elle ne ressemblait pas à ça, mais bon. Non, je ne pense pas. Et ces personnages, en fait, vont tous se côtoyer et essayer de trouver une solution. D'ailleurs, aussi, autre personnage connu, c'est marrant, ils ont choisi le maire de City Hall, c'est Malcolm X. C'est bien trouvé, quand même. Trouver Malcolm X en mer, pourquoi pas, après tout. Mais c'est un mélange de plein de trucs. Monsieur Little, il l'appelle, j'aime bien. Et puis après, je commençais à me dire, mais Monsieur Little, ah oui, d'accord, Malcolm X, ok, c'est bon, j'ai resitué le personnage. Mais donc, ça, c'est pas mal de voir un peu comment ça fonctionne. Voilà le monde un petit peu dans lequel on évolue. Et les deux héros d'Amélia, en fait, vont être vite confrontés à Blackfall. Ça va donner, en fait, une série de très, très rythmées, beaucoup d'actions. Le graphisme, moi, je le trouve super bon. C'est steampunk ou pas ? Oui, oui. Parce que là, on ne le voit pas trop, en fait, dans la bande-annonce. On ne le voit pas trop dans la bande-annonce, mais en tout cas, c'est... Mais comme le stand était vraiment... L'atmosphère, c'est vraiment steampunk, il n'y a pas de doute. Steampunk plus internet. Plus internet. On ne parle pas trop d'internet dans le livre, mais on sait que ça existe. D'accord. On sait que ça existe, mais par contre, ils sont partis de l'âge industriel, parce qu'ils se sont éclatés là-dessus, puis ils ont greffé plein de trucs autour, quoi. J'adore le logo, enfin, tout ça, je trouve ça vraiment super chiant. Alors, pour l'instant, série, au fait, je n'ai pas développé, mais c'est en 3 tomes prévus seulement. D'accord, seulement. C'est une trilogie. Une trilogie très simple. Et j'ai lu que sur chaque couverture, il y avait un des héros différents. Oui, exact. Ils vont choisir. Donc là, la première est sortie en juin. Je pense que vers la fin de l'année. 14 juin. Plutôt agréable, tu vois, pas mal aussi au niveau du... Je trouve que les dessins sont vraiment super chouettes. Oui. Et alors, je me dis qu'Ankama, qui ne perd jamais une bonne occasion, pourrait peut-être en faire un très bon anime. Ah, mais clairement. En fait, tu sais que moi, au début, quand même... Je pense que c'est carrément un anime qui pourrait être... Quand j'ai regardé un peu les illustrations et tout ça, ça m'a fait beaucoup penser... D'ailleurs, il y a des robots aussi dans le truc, non ? Oui. Enfin, oui. Enfin, c'est pas des robots... Enfin, oui, si, c'est des robots serviteurs ou je ne sais pas quoi. Oui, on voit quelques robots, mais après, le plus essentiel, c'est surtout les papers. Ça m'a fait penser à une BD française qui s'appelle Les Arcanes du Midi-Minuit, qui en fait est steampunk à Donf. Alors, il n'y a pas Internet, ça. C'est vraiment très steampunk. C'est fou, oui. Je parle juste aussi sur le principe de l'univers. Je vous recommande chaudement Les Arcanes du Midi-Minuit. C'est vraiment énorme. C'est chez Soleil. Et pareil, en fait, tu suis des enquêteurs qui se battent toujours contre des forces un peu surnaturelles. Il y a des histoires de loups-garous et tout ça. C'est hyper intéressant. Et ça se passe, je ne sais pas si c'est à Londres, mais Les Arcanes du Midi-Minuit, mais c'est un peu dans le même, ça se passe en Angleterre victorienne ou un truc comme Oui, c'est une meilleure période. Un mélange, voilà. C'est très intéressant. Et c'est super chouette comme BD. Donc, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et j'ai adoré Les Arcanes du Midi-Minuit. Et du coup… Parce que tu aimeras. Tu peux bien accrocher. Et franchement, je vous le recommande. J'ai lu les premières pages et c'est vraiment chouette. Dans Les Arcanes du Midi-Minuit, il y a aussi des personnages qui ont des races un peu extraterrestres, des mutants ou je ne sais pas quoi. Mais c'est hyper intéressant. Et là, du peu que j'en ai lu, en tout cas, j'ai retrouvé ça. Ah oui, effectivement, Amélia, elle n'est pas… Oui, mais je ne sais pas si elle était aussi bien… J'ai un vieux doute sur le fait qu'Amélia ressemblait à ça. Si vous avez des photos… Surtout cette tenue-là. Des photos d'Amélia Hart, j'en ai vu quelques-unes. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Puis une tenue beaucoup plus chaste aussi. Oui, oui. Mais en fait, l'histoire, ces trois personnages, ça me fait aussi penser un petit peu à ces équipages un peu dépareillés comme dans Cowboy Bebop et tout ça, en fait. Oui, voilà. C'est une équipe de choc un peu originale. Oui, je sens bien qu'elle, c'est l'exploratrice, femme forte, un peu comme Faye dans Cowboy Bebop et tout. Donc vraiment cool. Il y a plein d'inspiration de plein de trucs différents. Ça me fait penser aussi à la Ligue des Gentleman extraordinaire. Exactement. C'est tout à fait ça, avec un regroupé des personnages. Mais là, c'est des écrivains et des explorateurs. Donc c'est vraiment cool. Ok, donc tu recommandes justement. Achetez-le, c'est vraiment une bonne découverte. Et bien voilà, on va vous faire dépenser de la thune encore dans ce geeking. C'est reparti. Dans la rubrique jeux vidéo, on a un invité qui vient nous présenter son jeu dont il est le héros. Et c'est... Deadpool. Yeah. Yeah. C'est pas la classe. What up, bitches. Il nous vient en direct des States des Etats-Unis puisqu'il était à Comic-Con et il a viré d'ailleurs tout le staff du jeu. Bah de High Moon, ouais. Bah ouais, c'est vraiment des toccards. C'est normal. Ouais, normal. C'est mon jeu, c'est moi le boss. Ok, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton jeu ? Rien. Voilà, merci beaucoup. Parce que tu n'y vois rien en fait. Exactement. Alors donc, ton jeu Amazing Spider-Man est sorti. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ok, donc Deadpool, le jeu a été annoncé pour 2013. Exactement. Pour la sortie du film en même temps. Peut-être, j'espère. Ah, tu t'espères que tu vas avoir un film de toi en 2013 ? Je vais en avoir un, c'est sûr. D'accord, ok. Attends, Wolverine, il en a eu un. C'est vrai. Et même Spider-Man, il a eu un reboot. Et maintenant, j'attends. Et en plus, c'est vrai que Wolverine a eu son... Mais non, il fait de la pub pour le thé, t'as vu ? Ouais. Pour Liptonic. Mais bon, ça, il ne mange plus assez. Moi et mon ami Yogi, c'est pour la vie. Cette rubrique est lunaire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu du trailer, là, ce que t'en penses ? C'est chouette ? C'est un jeu que t'attends ? T'es content dans la station ? T'es content, ouais, voilà. Moi, je me trouve génial. Là-dedans, je vais voir des boobs, je vais défoncer des gens, je vais décapiter des gens. C'est génial, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Et voilà. T'as toujours envie de ça. Non, mais tu peux nous en parler un peu du jeu ? Qui est-ce qui s'est occupé du... C'est tes scénaristes d'origine ou pas ? Ah, donc c'est... C'est Daniel Veil, le scénariste du comics. Comics, c'est débile, je ne suis pas un personnage du comics. Non. Mais, donc c'est Daniel Veil qui s'en occupe, en collaboration avec Activision qui va lancer le studio Red Moon. C'est prévu pour 2013 sur Xbox 360 et PS3. D'accord. Même pas un jeu next-gen, alors qu'il sera en 2013 ? Peut-être, c'est une surprise, on n'a peut-être pas le droit de le dire. Ah ouais, d'accord, genre tu nous fais du teasing. Ok, et donc c'est... Et en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, parce que c'est juste un trailer. Donc heureusement que tu es venu avec ton costume, parce que sinon, on aurait l'air un peu con avec cette rébrite qui vous n'a rien à dire. Non, évidemment, on vous invite à le regarder, c'est assez violent, donc les enfants, voilà. Bon, d'un côté, ils passent derrière, donc vous l'avez déjà vu. Évidemment, ça reprend tout ce qu'il fait Deadpool. Il parle même aux gens qui jouent au jeu. Le quatrième mur. Eh oui, le fameux quatrième mur, exactement. Donc c'est... Ça a l'air super fun. Ça a l'air de cartonner dans tous les sens. Enfin, ça va cartonner dans tous les sens. Ça a l'air bien sanglant. Vous pouvez me suivre sur le site Deadpool Game, où je vous explique un peu plus sur le jeu. Vous pouvez me suivre sur Twitter avec TheRealDeadpool, arroba, c'est... The Official. TheRealDeadpool. Ou pareil, je vais vous teaser au fur et à mesure sur le jeu, mais pour l'instant, c'est juste pour vous dire qu'il y a un putain de jeu qui tue qui va sortir bientôt. Eh, ça me fait pas mal penser le système de combat. Bon, à part qu'il y a des combos de ouf, mais ça me fait penser pas mal à... Batman. Si tu dis Kratos, c'est une fiotte à côté. Non, 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 mais je pensais plutôt à Batman, Arkham City, tout ça. Je parle graphiquement et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je peux même pas le regarder en face. Donc, voilà. OK, DeadpoolGame.com, allez voir et regardez le trailer. Dans la rubrique shopping, cette semaine, on va vous ruiner, surtout si vous avez un iPhone et que vous êtes fan de séries. Hein, Sophie ? Eh bien, on va pas vraiment vous ruiner, mais... Enfin, c'est cher, je trouve. Oh, non. Non, non, je suis pas d'accord. Donc, oui, c'est des coques pour iPhone ou iPod Touch aux couleurs de vos séries préférées. Donc, là, pour l'exemple, j'ai choisi une coque IT Crowd parce que je la trouve super sympa, parce qu'en plus, IT Crowd est en version NES. Donc, ça fait double geek, attention. Mais le truc de ce site, alors... Geekception. Attention, c'est redbubble.com, vous commencez à y aller, vous perdez deux heures parce que le temps de regarder toutes les... Et 300 euros. Ouais, tous les accessoires, il y a plein de choses hyper bien. Il y a des coques de Doctor Who, il y a du... Des coques de Tardis. Il y a du Community, il y a des trucs plus gamer, il y a des trucs de Nintendo, il y a tellement de trucs que je peux même pas vous dire. Il faut absolument y aller. Ce n'est pas si cher que ça pour une coque d'iPhone, franchement. Il y a deux modèles. Il y a le modèle où vous n'avez que l'arrière de l'iPhone, donc c'est celui-là à 25,99. Sinon, il y a le modèle où on met l'iPhone à l'intérieur qui coûte 29,99. En France, ce n'est pas cher. Oui, il y a un truc qui reprend en tire. Il y a un thème technique, mais on voit ce que c'est. OK. Moi, je trouve que ce n'est pas spécialement donné quand même. Ils servent peut-être sur le prix de la licence ou j'en sais rien, mais... 25 euros pour un truc en plastique. Comment ça coûte un truc chez Apple ? Mais toi, tu l'avais payé combien ? Chez Apple, oui, c'est 30 euros. Non, mais sur Amazon, tu trouves des coques à 10, 20 euros. Non, mais il était gratuit, c'est quand ils avaient fini. Toi, tu l'avais gratuit parce que c'est l'antennagate. Mais franchement, il n'est pas très beau, tu vois. Autant avoir un... Oui, oui, OK. Non, why not ? Et tant qu'on est dans le shopping, on vous rappelle quand même un message de notre sponsor, le Fanshop No Watch. Il faut aller acheter des t-shirts. Et là, pour le coup, on n'en a pas. Mais on a tellement montré à Comic-Con que bon, on s'est dit, on va lever le pied. Si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen de le faire, c'est de passer sur le Fanshop No Watch. C'est une boutique qui est 100% gérée par les podcasters de No Watch, avec Jérôme ici présent. D'ailleurs, si vous n'avez pas reçu vos colis la semaine prochaine, c'est normal puisqu'il est ici en train de tourner Geeklink. C'est sa faute. Donc, du coup, il y aura un peu de retard. Je vous rappelle son Twitter, « at Jérôme Kainborg » si vous avez des réclamations. Donc, c'est une boutique 100% gérée par No Watch avec des goodies qui vont entre 5 euros et 20 euros. Il y a des packs aussi de goodies. Et maintenant, surtout, il y a les nouveaux t-shirts Kill Your TV Now et le nouveau avec la UL4 qu'on avait montré derrière à Comic-Con. Oui, et Feedback, maintenant depuis Comic-Con, ils tiennent vachement mieux au lavage. Mais grave. Parce qu'on les a laver quand même. Oui, on les a laver. Obligé. Ça fait deux fois déjà le Kill Your TV Now. Ça tient bien. Et donc, voilà, c'est de la super cam. Les t-shirts, donc c'est, je crois, une vingtaine d'euros le t-shirt. 20 euros même. Et vous avez des packs de 30 euros pour avoir les deux. Voilà, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ouais, non, vous venez en avoir deux, on ne sait jamais. Ouais, il y a le Kill Your TV Now et la UL4. Si vous n'aviez pas eu d'ailleurs la UL4 l'année dernière à Comic-Con, puisque c'était presque une exclue Comic-Con, c'était même une exclue Comic-Con, ben là, cette année, vous pouvez vous l'offrir. Et c'est quand même ça, l'essentiel. Non ? Mais oui. Mais on les a déjà nommés, tu vois. Allez-y. Encore une fois, on vous rappelle, si vous voulez nous aider directement, foncez sur cette boutique, sur le Fanshop Nowatch. Vous avez tout ça sur le site Nowatch. Et pour terminer l'émission, comme d'hab, le courrier. Hein, Audrey ? Donc, je te laisse, c'est le premier commentaire. C'est des commentaires iTunes cette semaine. Et d'ailleurs, on a sélectionné un commentaire suisse aussi. Ouais, pour changer un peu. Ben oui, parce qu'on aime le chocolat. J'ai eu le premier en un petit peu. Et l'argent. Ben attends, je ne sais pas. Et les rues propres. Et le ski. Et le trou dans le fromage. On adore ça. Donc, allez. Je ne sais pas, vas-y, je te laisse commencer. Podcast excellent avec des sujets aussi bons les uns que les autres. Même si je n'aime pas trop les mangas, je reste captivé par ceux que présente Christophe. Ouais. Continuez ainsi. Yeah. Et d'ailleurs, City Hall, dont on a parlé, évidemment, on recommence. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est The Hell... The... The Hellskiller. The Hellskiller. Tu veux dire le PS ? Tu erres de l'enfer. Ah, mais c'est toi qui gères. C'est un commentaire du 10 juillet. Tu ne l'as pas dit. Et nous as mis 5 étoiles dans iTunes. Merci. Donc, 5 étoiles merci, c'est un commentaire du 10 juillet. Et il nous a mis un PS et un PPS. Donc, le PS, je ne le lis pas parce que sinon, il y en a un qui va me taper. D'accord. Et le PPS, je ne le lis pas parce que sinon, toi, tu vas me taper. D'accord. C'est ça ? Comme tu veux, je m'en fous. Alors, allez, Léon64, lui, il doit être pas très loin de ma région d'origine, qui dit « Ma révélation », on nous a mis 4 étoiles. Du 18 juillet, donc c'est vraiment là, il y a quelques jours. « Oui, je viens de découvrir que je suis un geek. Sur la dernière émission de la saison, vous présentez... » Alors, on n'a pas fini, mais c'est vrai qu'on a fait une petite pause entre Comic-Con et celle-là. « Sur la dernière émission de la saison, vous présentez un jeu de cartes. » C'est moi. « Et ouais, avec les processeurs à l'attention des vieux geeks. Je suis donc un geek, mais en plus, vous dites que je suis vieux. » Non, mais je me suis mis dans le lot, je te rassure. « Bravo, quelle façon de traiter un ancien de vos spectateurs. Pour info, je vous regarde depuis un 3GS, depuis l'Espagne. » Donc tu vois, je suis pas loin de ma région d'origine. « Et c'est aussi difficile qu'en France de télécharger en Wi-Fi les 380 mégas de l'épisode. Pouvez-vous faire plus léger ? » Interrogation. « Merci quand même. PS, les 5 étoiles, quand j'aurai une tablette pour vous regarder, cela ne dépend pas de vous. Et c'est une injustice, je sais, tant pis. » Ok. Merci beaucoup, Léon. Donc, pour répondre à ta question, pouvez-vous faire plus léger ? Ben, on a déjà fait, on a déjà vachement réduit. Un épisode, c'est 380 mégas, il y a encore quelques mois de ça, il faisait presque 600 mégas. On a diminué la taille par deux, donc je vais avoir du mal à faire plus petit. Sinon, après, on va se retrouver avec des bouilles de pixels. Donc, voilà quoi. On est vraiment désolé. Je pense, à moins qu'ils sortent un nouveau codec qui soit lu par absolument tout le monde et qu'ils pèsent 10 fois moins. Mais sinon, je pense que malheureusement, on ne pourra pas descendre plus bas. Ou alors, on fait des émissions de 2 secondes, auquel cas, tu auras juste 10 mégas à télécharger. Non, mais c'est un problème, effectivement, mais on ne peut pas faire mieux. Télécharge pas les jours de sortie, par exemple, si tu veux aller un peu plus vite. Tu lis l'autre ? Oui, number one de Tom Forward du 18 juillet, juin, juin, 2012. Non, juillet, juillet. C'est écrit en gris sur trucs. Sur gris. Oui. Bravo à toute l'équipe, vous nous proposez presque. Tu sens le petit clin d'œil quand même. Genre, vous ne sortez pas toutes les semaines en vrai. Un podcast de qualité. Depuis que j'ai découvert Geeking, je vous suis restée fidèle en attendant impatiemment le prochain épisode. La nouvelle formule est très plaisante. C'est gentil. Donc, félicitations à toi, Cédric, de nous avoir concocté cette team de Hot Voltage juste au départ de Julien. C'est vous, ça. Ah. La team de Hot Voltage. On l'a bien vu avec Deadpool, qui reviendra peut-être dans d'autres épisodes, on ne sait jamais. Longue vie avec Geeking, 5 étoiles largement méritées, aussi bien sur le fond que sur la forme. Yeah, ça fait plaisir, parce que bon, souvent, on n'a pas que des commentaires positifs, mais là, on ne prend que des positifs. C'est bon pour... Pour être très beau, quoi. Exactement. Ce qui... Alors, celui-là, pareil, j'ai choisi en toute modestie. Ce qui manque, honnête. 5 étoiles. De Speediop, du 2 juillet. Quand je lis des sites de news ou des podcasts geeks, j'ai toujours l'impression d'entendre les mêmes news. Geeking, c'est à chaque fois des news et des tests qui me font réellement découvrir des chises. Bon, je pense que c'était des choses, mais comme le O et le I sont à côté sur le clavier. On lui pardonne. Que je ne connaissais pas encore. Bravo de sortir des chemins battus. Voilà. Et c'est vrai, tu vois, les sujets qu'on a choisis cette semaine, je ne pense pas que... Mis à part le tien, comme on a dit, tout le monde connaissait. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Hold. Hold. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu fou. Allez, je te laisse lire le suivant. Et là, c'est un méchant cette fois. Je vous ai. Seulement 5 étoiles. Ouais, ouais. Une ouée quand même. De Guillaume Franc du 24 juin 2012. Oui, je sais, peu de commentaires commencent comme cela, mais oui, je vous ai. Cela fait maintenant près de 3 mois, 3 fois que... Près de 3 que voient me proposer des news, des tests. Ouais. Ou des découvertes toujours plus passionnantes qui me prennent tout mon temps pour en approfondir certaines. Mais en plus, maintenant, vous nous proposez des conseils shopping. Vous voulez ma mort et celle de mon ponquier par la même occasion. PS, ceci est bien sûr... Voilà. Tout ceci est bien sûr de l'humour. On avait compris une notion, on aime bien rigoler. Enfin, moi, j'avais compris, c'est vrai qu'il y a un peu plus de mal. Tu n'as pas l'air de trop rigoler. C'est pour ça que... Parce que moi, les blagues, c'est mon rayon. Ce n'est pas trop le tien. Non, mais toi, il y a pas de cul, pas de... Enfin, tu vois, ce n'est pas ton rayon de blague, en fait. Ce n'est pas ton genre d'humour. Alors, tout ceci est bien sûr de l'humour. Oui, mais comme je n'en rajouterai rien par rapport auprès de 1500 commentaires, je fais même des milliards de commentaires que nous avons élogeés. Non, mais vraiment, il y en a 1500 en plus. Ce n'est pas une blague. Que je viens de lire, parce que lui, il a tout lu. Moi, j'en ai lu pas mal quand même. Je me suis allé, hop, pourquoi pas. Bref, simplement, merci et à très vite. C'est vrai que des fois, il manque des mots dans les phrases. Mais tu l'as bien lu. Un, deux, trois, paf, pastèque. Écoutez, j'essaie de retranscrire. Ce n'est pas faux. Mais merci pour le commentaire quand même. On se moque de vous, mais c'est... Et tu nous fais le suisse ? Eh oui, je nous fais le suisse. Donc, c'est Raphaël. Alors, je ne dirai pas son nom de famille, parce que c'est un nom suisse et c'est très compliqué. Non, mais c'est vrai. Rosklysberger, je ne sais pas. Du 8 juillet, qui nous dit... Berger. Hein ? Il termine en burger, là, ton truc ? Berger. Rosklysberger. Bon, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Raphaël, si tu nous écoutes. Oui, en Suisse, on vous suit. Super podcast. Non, super post-cast. Entre parenthèses, dédié à sa cortex. Wesh. Qui a su devenir très professionnel tout en gardant son côté détendu. Voilà. Je vous suis depuis plus de 100 épisodes maintenant. Ouais, ouais, quand même. Donc, ça fait pas mal. En gros, j'ai passé au total plus de 4 jours de ma vie à vous regarder. Et ouais, d'ailleurs, je vais vous parler de une stat après. Bref, continuez comme ça, c'est génial. Signez un petit Suisse qui n'habite pas dans les montagnes. Parce qu'il n'y a pas que des montagnes en Suisse, apparemment. Il y a des lacs aussi. Il y a un lac. Dans le lac. Sur une péniche dans le lac. OK, merci de nous suivre aussi en Suisse. Et la prochaine fois, on ira voir aussi des commentaires dans notre store. On fait le tour un peu comme ça du monde grâce à vous. On voyage grâce à iTunes. C'est ça, ça nous fait plaisir. Un petit truc vite fait. Alors, c'est encore Nicolas Popy qui nous a fait des stats de ouf. Je ne sais pas si vous les avez vus. Qui a compté qu'en fait, on avait fait 5 jours, 1 heure, je ne sais plus quoi. Si tu veux voir tous les épisodes. Si tu vois tous les épisodes depuis le premier, ça fait 5 jours, 1 heure et quelques. Et donc, voilà, pour la petite anecdote, il dit plus de 100 épisodes, 4 jours de sa vie. C'est vrai. Tu as un truc à ajouter ? Non, j'aimerais bien que Deadpool revienne parce que je me trouvais rigolo. Je l'aime bien. Lui, il est drôle au moins. C'était un peu ma star. Oui. Tu vois, lui, il est drôle. Voilà. OK, merci beaucoup. Ouais, justement, j'allais en parler. On me souffle discrètement. Concours photo. Je voulais quand même vous parler, puisqu'on a vu Deadpool qui était là et qui était d'ailleurs aussi à Comic-Con. Oui. Il n'y a pas tout à fait le même costume, mais bon, c'était lui, on la reconnaît. C'était lui. Donc, on me souffle dans mon oreillette. Concours photo, OK. Que sur nowatch.squarespace.com, on a un concours photo Comic-Con. D'ailleurs, on en avait déjà parlé la dernière fois. Il y a plein de sous d'ailleurs. Il y a un concours photo. Mais ouais, il y a plein d'articles, plein de photos et tout. Mais il y a un concours photo. Il faut aller participer. Si vous avez pris des photos sur place, vous avez jusqu'au 31 juillet pour envoyer vos photos. Tout est expliqué sur la page du concours photo. Avec des super lots. Enfin, il y a vraiment des lots. Avec des super lots, dont ce magnifique appareil photo sans l'œil. Non, non. Non, voilà. Mais l'équivalent de celui-ci. Donc, un Canon 600D. Ouais, vas-y, Maryse. Un Canon 600D qui fait d'ailleurs même de la vidéo et tout. C'est vraiment un super appareil. En tout cas, moi, je sais que le mien ne le fait pas et donc j'aimerais bien en avoir un. Mais je n'ai pas le droit de participer. Donc, n'hésitez pas, foncez un mail avec votre photo de Comic-Con. Donc, ce que vous avez pris là-bas, ou ce Japan Expo d'ailleurs, peu importe. Mais si vous étiez à la convention, envoyez vos photos. Vous avez des chances de gagner. Il n'y a pas que ça. Il y a un appareil photo, mais il y a aussi une chaîne EFI. Il y a des t-shirts Planet Legend qui sont top. Des housses pour iPhone, iPad, Galaxy S3 offerts par Norev. Donc, voilà. Et Dimixbar qui offre une chaîne EFI. Et c'est Matériel.net qui offre l'appareil photo. Donc, ça, c'est plutôt cool. Yeah. Et bien voilà. Allez, sur ce, on vous laisse parce qu'on a été super long. Et on vous dit à la semaine prochaine, ou dans 15 jours plutôt. Puisqu'en été, on me prince tous les 15 jours pour le prochain numéro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501